Et voilà ! Alors là, avec maman, on est à Creil, on a une correspondance après pour la Paris-Nord, on arrive à 11h30, du coup soit on va manger, soit on va aller... Attends, dans ton nez ! Soit on va manger, soit on va aller directement chez Lil Wizzle, avant d'aller voir Stone West. Vous vous rendez bien ? Du coup, maman, qu'est-ce que tu veux faire ? On va à la piscine, on va au cinéma, on va chez... Attends, merde, pardon ! On va chez Lil Wizzle, on doit aller au pop-up de Stone West, on ne peut pas tout faire aujourd'hui. Regarde, attends, il y a peut-être une piscine a priori. Bon, pour l'instant, on cherche le McDo. Il y a la Fnac, H&M. Qu'est-ce que tu cherches ? Bon, maman, du coup, peux-tu nous dire ce que tu fais depuis tout à l'heure ? Je traînasse, je traînasse. As-tu acheté beaucoup de choses de tricot ? Pas du tout, je n'y vais. Nous allons chez Lil Wizzle. Pour l'instant, on n'a fait que des magasins. On a été... c'était où ? À Westfield. Westfield. Alors, là, du coup, nous sommes sortis de chez Lil Wizzle. Maman, elle a craqué son slip. Moi, pas du tout. Alors, j'ai juste acheté un petit marqueur. Un petit marqueur pour Eleonore. Ça ressemble à Cupidon parce qu'on va aller la voir après. Du coup, on lui a pris un petit marqueur pour lui offrir parce qu'on a pensé à Kiki quand on l'a vue. Du coup, là, on patiente un petit peu. On s'est assise et puis on va aller au pop-up, du coup, de la bien-aimée. Donc, on a été chez Lil Wizzle. C'est la première fois qu'on y va. Et on a bien aimé. C'était cool. Ils ont deux boutiques, on ne savait pas. Et puis, maman, montre-nous au lieu de ranger. Attends, comment on fait pour inverser la caméra là-dessus ? Je ne suis pas une pro. Qu'est-ce que tu as acheté, maman ? Montre-nous. Des merveilles. Oh, c'est beau ! Oh, c'est beau ! Donc, parce que là, chez Lil Wizzle, il y a une vente éphémère de laine houlliette. Et comme vous le savez, on est fan de houlliette. On adore. Du coup, maman, elle a pris des échevaux pour faire peut-être une écharpe. Oh, le monsieur a peint de chien. Pour faire une écharpe. Et voilà. Et moi, d'ailleurs, je ne sais pas montrer. Attends. Alors, je ne suis pas une pro pour filmer en vlog. J'ai l'habitude de podcast, mais pas en vlog. Et j'ai porté mon gilet, comment il s'appelle ? Le Jioa. Voilà. Voilà, je vous ferai une vidéo. Et puis, voilà. Du coup, je vais emballer le petit marqueur pour Eleonore. Et puis, après, on va se rendre direction Passage Choiseul pour aller voir Stephen West. Oui, c'est vrai qu'on m'oublie. Moi, je suis plus contente de rencontrer Eleonore que Stephen West. J'avoue. Bon, du coup, on fait un petit après. C'est vrai que je n'ai même pas fait d'introduction. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de podcast. Du coup, je ne sais plus comment ça fonctionne. Je n'ai pas fait d'introduction, etc. pour vous présenter la journée ou je ne sais plus quoi. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Donc, nous avons été aujourd'hui sur Paris au pop-up. La Bien-Aimée, qui est ouvert jusqu'au 6 avril. Et on avait le meet and greet de Stephen West. Du coup, on a rencontré Stephen West avec Eleonore, donc fille de nuage et sa maman et sa copine. Et c'était trop cool. Donc déjà, on a rencontré Eleonore pour la première fois, qui nous a fait un cadeau. Un magnifique cadeau. Oh, attends, j'ai montré avant tout. Ouais, vas-y, moi, je l'ai déjà montré. Elle nous a offert les marqueurs Barbie de Woolbags. Super mignon. En plus, du rose Barbie. Ouais, franchement, trop cool. Elle nous connaît bien. Elle connaît nos goûts. Elle sait que... Ah bah oui, justement, je ne l'ai pas dit, vu que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Nous avons commandé le calendrier de l'avant Barbie de Dendy Lion and je ne sais plus qui. Et du coup, voilà, donc calendrier de l'avant, on est un peu en avance. C'est très gentil, ça va. Mais ouais, franchement, elle nous a fait un beau cadeau. Elle nous connaît. Voilà, connaît nos goûts du rose en plus. Oh là là, merci Eleonore. Donc comme ça, moi, j'ai offert le petit kiki là, le marqueur. Et donc, super. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre part, si je trouve. Nous avons fait des petits achats quand même. Voilà, et ce que je voulais dire, c'est qu'avant, nous, on avait rendez-vous, la rencontre était en fin de l'après-midi. Et avant, on a pris le train et on a été à la gare du Nord, machin, machin. On a pris un métro, on a été chez Lil Weasel. C'était la première fois qu'on y allait. Et maman, ça, je l'avais montré un petit peu, mais tu peux remontrer, du coup, elle a craqué. Parce que Juliette a mis ses écheveaux là-bas, elle a fait une collection en plus avec Lil Weasel. Et maman, elle a pris... Devinez quelle couleur. Les magnifiques écheveaux de Juliette. De Moher, de Fingering. Et c'est le coloris... Galantique. Oui, je crois que c'est ça. Galantique. Ouais, galantique. Ils sont juste... Et ça rend bien la lumière. Trop, trop. Mais c'est tout à fait la vraie couleur. Voilà. Le vrai rose. Magnifique. Alors, bien sûr, bien sûr, bien sûr, avec mes super blockeurs. J'adore. Ça rend bien. Super. Coucou, coucou. Ensuite, moi, j'ai rien acheté parce que je me réservais pour la bien-aimée. Parce que je ne savais pas trop ce que ça allait donner. Même si j'avais un joli coloris qui m'a bien plu chez, du coup, Lil Weasel. Je suis restée sage. Parce que j'avais déjà, bon, acheté un petit peu de choses chez Stradivarius. Bon, ça, c'est hors tricot. Parce que... Ah oui, je n'ai pas dit dans ce YouTube. Oui, parce que du coup, je pense que beaucoup de personnes qui sont ici sont peut-être sur Instagram et je vais avoir un petit bébé d'ici quelques mois. Du coup, c'est pour ça que je n'avais pas fait de vidéo depuis un moment. Je n'étais pas très bien, un petit peu malade. On a mis bien sûr. Du coup, pour la première fois. Eh oui. Voilà, donc j'étais bien malade, etc. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'avais vachement perdu le goût du tricot. Donc, je n'avais plus trop envie de tricoter, j'avoue. Donc, bon, j'ai laissé ça un petit peu de côté. J'ai fini le test de Florence que je vous montrerai bientôt. Et puis, et puis, et puis. Donc, je me suis racheté des pantalons dans lesquels je vais pouvoir rentrer prochainement. Et puis, voilà. Donc, je suis quand même restée sage au niveau des écheveaux. Donc, après tout ça, nous avons été au pop-up la bien-aimée. Et du coup, il y avait plein de choses. Mais, est-ce que ça rend bien ? Ouais, plutôt pas mal. Ah ouais. Oui, oui, oui. Et j'ai pris deux écheveaux. Bien, bien, bien fluo. C'est un, ouais, c'est orange, néon, fluo. C'est le coloris Pixie Stix. Voilà. Hop. Voilà, si vous voulez. Franchement, je ne sais pas ce que je vais faire encore. Est-ce que je fais un petit haut d'été avec juste un écheveau ? Est-ce que je fais un gilet ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça va bien avec mes oncles que j'ai pu faire faire. Très pétante. Tout dans la couleur. Tout dans la couleur, n'est-ce pas ? Tout dans la couleur. Donc, voilà. Et maman, qu'est-ce que... Le temps de rester sage. Oui, il l'a bien aimé. Je me suis pris quand même un bel écheveau. Un petit peu saumon avec des speckles de différentes couleurs. Du rose, du jaune. Là, il a peut-être du boue. Ouais. Là. C'est bon. Et c'est le coloris Pixie. Voilà, voilà. Oui, rose. Oui, il fait un peu rose saum. Ouais. Légèrement. Rose ballerine. Ouais. Il est très joli. Ouais. Très, très bon. Tout en couleur, n'est-ce pas ? Voilà. Et du coup, effectivement, nous avons rencontré Stephen West. Il était homubilé par Cupidon, le chien d'Eleonore. Mais c'était incroyable. Une gentille personne. Ouais, vraiment. Très gentille. Très gentille, sociable. Avec des drôles de chaussures. Ah bah tout à fait. Il a un genre. Il a un style. Voilà, il a un style bien personnel à lui. Mais franchement, il est trop gentil. Mais très gentil. Accessible au dialogue. Comment ? Eleonore. J'allais dire Pénélope. C'est mon amie Pénélope. C'est mon autre copine. Et Eleonore qui gère bien l'anglais. Donc Eleonore, merci d'avoir préparé tes questions, etc. Parce que je pense que maman, si on n'y avait été que toutes les deux. Moi, je comprends bien l'anglais. Mais j'ai du mal à conjuguer mes verbes. Et du coup, Eleonore nous a demandé est-ce que vous avez des questions, si vous avez besoin que je traduise et tout. Donc elle était super gentille. Mais j'avais zéro question. En fait, j'étais plutôt un peu impressionnée, timide et tout. Et du coup, je ne savais pas. Je n'ai pas su quoi lui dire. Donc ça va. Et Eleonore, elle a comblé les blancs. Elle lui avait posé plein de questions. Donc c'est cool. Il était super content. Donc c'était vraiment bien. Une personne très gai, très... 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 Très joviale. Très joviale. Très souriant, vraiment. Qui aime les chiens. Il nous a montré ses petits chiens en photo. Mais ça a l'air d'être une très belle personne. C'est vrai que... Très gentille, très gentille aussi. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, même aimée. Très gentille aimée aussi. Oui, 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 très gentille. Très... Accueillante. Il n'y avait pas de souci pour prendre des photos, pour filmer. Bon, nous... Moi, c'est vrai que je ne l'ai pas fait parce que j'avais envie de profiter du moment, etc. Mais... Mais Eleonore, tu sais proposer de nous prendre en photo, de faire des échanges. Super gentille. Très bel accueil. Donc voilà. Maman, tu n'as même pas montré ce que tu portais. Ta nouvelle création. Je l'ai juste fini. Juste fini. Avant... Avant de venir. Bon, mais ce qu'il y a, c'est que ça va être délicat. C'est mon... Oui, on est en voiture. Voilà, c'est mon... Mon pull... Lotus. Lotus de Cerrebleau. Voilà. Qui est tout pailleté. Ah, c'est vrai, tu ne l'as pas bloté. Non. Ah, il est bon. Tout pailleté. Tout pailleté. Donc un manche... Là, j'ai fait des manches longues. Parce que je l'avais déjà tricoté l'année dernière. Si je me trompe. Ah, bah si du coup. Si, en manche courte et en coton. Oui. En coton pour l'été. Et là, j'avais voulu le faire en manche longue. Et, bah, finalement, j'apprécie bien. Parce que je suis bien à l'aise dedans. Il me tient chaud. Donc voilà. Tu as utilisé la laine. Ah, bah, la laine qu'on avait montré dans le précédent vlog. C'est la... Angela, c'est une industrielle. De l'ami. Ok. C'est qui ? L'ami. De l'ami. Ouais, une industrielle. Et puis, bah, ça fait le boulot. Super. Ouais. Ok. Bah, moi... Attends. Moi, du coup, j'ai mis... C'était très rouge aujourd'hui. J'ai fini. J'essaierai de vous montrer prochainement le gilet Jioa de Sandrine... Je ne sais pas qui. La designeuse. Donc... Attends. Donc voilà, avec cette belle dentelle, c'est les écheveaux de chez Houillette. Toujours, hein. Un fingering et un mohair, c'est coloris starlet, je crois. Ouais, c'est ça. Ça doit être ça, le starlet. Donc voilà, avec... Très bien. Mais tu fais de la starlette. Donc... Donc voilà. Voilà, voilà, notre... Nos achats, nos tenues, nos machins machins du jour. Et puis... Bah, écoutez, les 19h, nous allons rentrer à la maison. Depuis ce matin, nous sommes partis. On a passé une bonne journée. Un peu fatigante. Parce qu'on a bien marché dans Paris. Mais c'était une bonne journée. Ouais. Et très contente. Très contente d'avoir rencontré Zéona. Voilà. Et sa maman. Très gentille. Très génial. C'est un bon moment. Ouais. Mais pareil, je me dis que le fait de l'avoir rencontrée, elle est tout à fait... Égale à ses vidéos. Voilà. Tout ce qu'elle dégage de ses vidéos, c'est telle qu'elle est en... Toute charmante, ouais. D'ouf. Telle qu'elle est en... En réel. Voilà. Mais vraiment un bon moment. Une gentille personne. Ouais. Super. Très bien. Donc sur ce, nous rentrons à la maison. Bye. 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 Bye.